20 ans de travaux forcés, c'est la peine que la cour criminelle de Brazzaville a infligé ce mercredi à l'opposant congolais André Okombi-Salissa. En l'absence de ses avocats qui protestaient ainsi contre ce qu'ils ont considéré comme la violation des droits de la défense. Monsieur Okombi-Salissa était jugé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre. La condamnation de notre client ne nous supprend pas du tout parce que toute l'instruction a été exclusivement menée à charge. Malgré l'absence de preuves, nous allons quand même faire un pourvoi en cassation sur la forme à réagir Maître Yvon Ibuanga, conseil de Monsieur Salissa. Personne n'est dupe, j'ai assez parlé pour prouver mon innocence, je n'ai pas de défense, je me soumets à votre conviction que vous me condamniez à 20, 30 ou 40 ans. « Non, j'assume parce que je suis citoyen congolais », a déclaré Monsieur Okombi-Salissa. Ancien membre du gouvernement congolais, avant de devenir opposant, André Okombi-Salissa n'a jamais reconnu les résultats de la présidentielle de 2016.